Je m'appelle Nia Brian, je suis en classe de 3e du lycée Albert Camus. A la maison c'est le même planique qu'à l'école, c'est-à-dire je me lève au plus tard à 8h, je fais ma douche, je prends mon petit déjeuner. Ensuite je me mets à faire mes devoirs selon le contenu que les profs nous ont envoyé, c'est-à-dire les devoirs, les cours, que ce soit des exercices ou d'autres. Par des liens sur Pronote, par e-mail. Bonjour, je m'appelle Anne Mariamma et je suis en classe de 3e. Actuellement je suis en train de faire mes devoirs de maths, car depuis quelques temps, vu la situation mondiale, nous ne pouvons plus aller en cours. Ce qui ne m'enchaîne pas vraiment car je n'ai jamais eu cette habitude de faire l'école à la maison. Bonjour, je m'appelle Diallo Ibramma-Sori et je suis en classe de 6e 3e. En cette période de confinement, je fais mes devoirs sur Pronote et je les envoie à mes profs. Aujourd'hui je fais mon devoir d'histoire géo en langue américaine. On parle des environnements extrêmes comme le désert, l'Antarctique, l'espace. Et merci, courage à vous. Bonjour, je m'appelle Anne Salimatou, je suis en 6e 3e, section internationale. Là, je suis en train de faire anglais sur PAC. Malgré que je ne puisse plus me rendre physiquement à l'école, je continue à faire des cours en ligne et je rends mes devoirs en ligne. Je fais aussi des évaluations en ligne en QCM ou je fais des évaluations orales. Par exemple, hier j'en ai fait une avec mon prof d'allemand. Bonjour, je m'appelle Anne Mamoudou, je suis en classe de 2e et je suis actuellement en train de faire mon commentaire de français. Dans le cadre de la continuité pédagogique, on continue nos devoirs à la maison. Merci. Bonjour, je m'appelle Françoise Condé, je suis élève en 6e 2e et vu qu'il n'y a plus cours au lycée, que le lycée est fermé, du coup je fais cours à la maison. Grâce à Pronote, les professeurs peuvent nous envoyer les cours qu'on aurait dû avoir pendant les jours et les devoirs. Donc on arrive quand même à rester à un niveau, comme si on était en classe.